je vais vous parler dans cette vidéo d'un logiciel de création 3d fils de fer sur les thompson to 8d développé par laurent hiriard c'est un développeur sur thompson qui existait dans le début des années 90 il a fait des super démos comme la méga démo par exemple on voit des trucs complètement de fou sur thompson et il a voulu créer un jeu du genre un jeu lucas art mais il n'a jamais eu de suite à ce jeu là ça aurait donné quelque chose de vraiment dément et donc il a créé notamment ce logiciel de de création et d'animation 3d fils de fer qui est assez bluffant pour un thompson donc on va démarrer avec la démo alors la démo en fait il faut faire run démo et après on verra l'application elle même mais pour l'instant je vous montre la démo alors vous voyez c'est il ya il ya plusieurs il ya plusieurs objets fait de faire alors le premier c'est hcl alors c'était son et son logo à l'époque voyons c'est en temps réel sur thompson à 1 mhz je sais pas combien d'images par seconde mais il ya au moins 10 images il ya peut-être 12 images par seconde c'est assez bluffant alors ça se fait en mode bitmap 16 il a dû réécrire les routines pour pour le fil de fer voilà après l'hcl on a le cube franchement c'est dommage qu'il ait quitté la scène alors c'est un ordinateur avec le clavier les multi centrales et puis l'écran ah c'est un petit peu plus en bon combien de points il ya un 8 12 il ya 16 il ya 24 points 24 points dans cette démo alors ça mode ça marche en mode bitmap 16 parce que vous voyez sans doute la largeur des pixels horizontal horizontalement et ouais enfin ce qui est bluffant c'est qu'il ya un dégradé en bas et on voit pas pas un débordement comme ce soit donc c'est bien ça montre bien que c'est du c'est du bitmap 16 alors là je sais pas ce que c'est c'est des objets qu'il a collé enfin il ya un prisme il ya un pyramide il ya il ya un cube là à 6 il ya 8 8 8 points 12 12 4 16 et de 18 enfin il ya au moins 24 points ici là il ya combien de points 2 4 4 6 4 10 il devrait y avoir 12 points donc là c'était un aile là on a une maison voyez à la maison il ya pourtant pas mal de surface ça se déplace en temps réel donc si vous voulez voir c'est quand même c'est que le mode bitmap 16 couleurs ça demande plus de calcul parce qu'en fait il n'y a pas que le que la couleur d'écriture et en fait ça utilise à la fois l'écriture et le fond en fait donc c'est mixé en un seul truc donc là on a une pyramide à base carrée voilà et donc je t'aime sur f1 et là on a les menus les menus pour définir chaque objet en fait vous voyez arrêt couleurs voilà logo hl donc là c'est le logo hl si je fais un cube là cube objet arrêt 12 donc en fait je peux sélectionner chaque objet pour pour définir chaque chaque élément de l'animation alors il ya quand même des objets là on est logo hl cube ordinateur et qui et qui lit ce qu'on a vu tout à l'heure lettre l 5 maison 6 trièdre 7 donc il ya sept objets voilà ce qu'on va faire maintenant alors donc je fais stop pour démarrer l'animation je vais faire f1 pour quitter hop ça marche pas donc là je vais remettre je remettre l'écran démarrage du tobit et là je tape directement sur le b qui relance de l'autobat et on va à ce que ça donne donc là en fait on a ah oui d'accord montrer une animation donc là on a plusieurs trucs on soit défini objets sans montrer l'animation soit on quitte anima 3d donc je tape sur montrer une animation elle alors comment ça peut être htl on va s'appeler htl apparemment il n'est pas il n'est pas là donc c'est pas grave donc voilà c'était anima 3d de laurent henriard en 1991 sur les thompson tobit à très bientôt pour une prochaine vidéo